Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la queue d'Ultron en difficulté variante et du coup on est toujours sur ce chapitre 2, quête numéro 1, et il nous reste deux chemins donc on va prendre le chemin à gauche, donc la petite portion qui nous reste donc au début c'est du gain de pouvoir sur le Thor Ragnarok, ensuite c'est du fléau de puissance sur Void, Thor Ragnarok et Groot et ensuite c'est du gain de pouvoir avec Fléau qui est très relou, et après les drones tout simplement voilà donc on va partir là dessus, donc on va y aller avec Magic, on va y aller avec Magic donc le but est d'arriver dans une logique de bloc pouvoir, comme d'habitude, et après voilà logique, on va faire comme ça normalement ça se passera bien, il faut juste qu'on arrive dans la logique de bloc pouvoir super, on lui a fait faire son SP2, on est bien là super super donc le bloc pouvoir qui a parfaitement marché le SP2 alors c'est dommage hein, parce qu'on avait fait un super passage juste avant, mais j'ai pas compris en fait au bout d'un moment en fait, genre Magic en fait, genre elle a plus le gain de pouvoir, enfin le gain de pouvoir n'a plus marché au bout d'un moment, enfin c'est chelou parfait parfait super le SP2 putain il y a trop de là vous voyez, regardez, là je crois que j'ai pas gagné ce qu'il fallait hein, en terme de pouvoir aïe 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 aïe, je suis foiré ouais on prend, c'est chelou quand même, parce qu'il y a des fois, il y a des fois on gagne pas pas la barre de pouvoir qu'on doit gagner à chaque fois, je crois qu'on doit gagner une barre de pouvoir à chaque fois hein, avec Magic, enfin normalement c'est ça hein et c'est chelou, parce qu'il y a des fois euh, et c'est dommage parce que ce passage là est moins bon que celui d'avant euh, c'est pas grave, on va continuer euh, on est pas, on est pas à 10-20% près hein euh, mais mais le, la fois d'avant on était à 60% de vie, un truc comme ça et le problème c'est que le SP2 genre ne m'a pas remis une barre de pouvoir, donc du coup bah, vous perdez la logique de euh, vous perdez, vous perdez la logique de euh peut-être qu'il faut attendre juste que le gain de pouvoir, le drain de pouvoir s'arrête en fait ah ouais c'est peut-être ça, c'est peut-être que je le fais pendant que le le SP2, ouais 85% de chance de bloquer le pouvoir, absorbe 33% du pouvoir de l'ennemi ouais ok ouais ok ouais c'est, c'est, c'est chelou c'est chelou, bon on va y aller avec Sentinelle, donc contre Void, je vous rappelle donc ses fléaux de puissance donc on va gagner plus de pouvoir, mais si on a un buff qui s'active déjà on va euh, avoir rancœur hein, donc on va lui donner du plus de pouvoir mais en plus de ça euh, on va euh, subir euh, enfin, on va en plus euh, subir un grand pouvoir donc là le but va être de bien gérer au niveau de ses euh, de son timing allez 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 super super le spin encore une fois ok, on est pas mal, le manoeuf sans charge ça c'est bien allez, on termine comme ça super je crois qu'on a fait des meilleurs passages que sur les deux autres euh, qu'on avait fait sur les deux passages de ce côté là je crois hein je crois bien parce que je me rappelle qu'on a vraiment plus beaucoup de vie après ces combats là là on a encore presque 50% donc euh, c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout ok Thor Ragnarok, donc là toujours en fléaux de puissance euh je serais tenté d'y aller avec Bouffon Vert je serais tenté d'y aller avec Bouffon Vert parce qu'il gagne pas de Bouffon parce qu'il peut drainer facilement le pouvoir et parce que euh, parce que euh, il va, il va régène un petit peu enfin, je serais tenté d'y aller avec lui on va tenter on va voir ce que ça donne super et ce qui est bien c'est qu'il gère le pouvoir et ça c'est bien en fait quand j'ai quand j'ai plus de deux barres là euh, enfin plus de deux jauge verte donc là j'en ai plus de deux bah vous voyez qu'on lui donne très peu de pouvoir et ça c'est bien ouais, regardez là je peux me permettre de faire un SP2 alors qu'il avait déjà euh, une grosse barre de pouvoir c'est pas mal du tout euh, ouais par contre j'ai pas compris pourquoi c'est pas moi qui ai attaqué oulaaa oulaaa je me suis peut-être foiré là je me suis peut-être foiré est-ce que ça va compter comme un coup comme plusieurs comme plusieurs hé ah ouais oh j'ai de la chance ah merde il y a eu le train de pouvoir merde il y a eu le train de pouvoir ah je suis trop je suis deg ah je suis deg putain je suis deg ouais je me suis foiré je me suis foiré mais c'est vrai que le gain de pouvoir en fait nous embête vraiment ah putain ouais non non on va essayer de lui enlever les vies de toute façon ça sert à rien ouais bah bouffon vert aura aurait pu finir le... aurait pu finir franchement je suis persuadé que je peux finir avec bouffon vert mais on arrive jamais hein c'est pareil contre le bouffon vert de l'autre chemin on a pas réussi à finir avec bouffon vert en fait à chaque fois il y a un petit truc qui fait que on ne termine pas et c'est dommage parce qu'en vrai en vrai ça doit finir là on doit finir avec bouffon vert on a fait un combat parfait et on se fait avoir bêtement parce que bah en fait mine de rien c'est même pas les trucs négatifs qui nous ont réussi c'est les trucs positifs c'est à dire le gain de pouvoir trop important que nous donne la borne c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage parce qu'on faisait vraiment un super combat pour le coup ... parfait hein en vrai Dr Octopus c'est pas mal du tout non plus hein c'est pas mal du tout parce que ce qui est bien c'est que là on est arrivé au bloc pouvoir pile au moment de la bénédiction des dieux donc euh j'ai un niveau timing on pouvait pas être mieux ok bon on a un mort mais on a passé 3 persos c'est un peu... c'est positif on va dire donc là il y a féo de puissance, il y a rancœur euh... le problème c'est qu'on va jamais gagner de pouvoir en fait avec Morningstar donc ça sert à rien on va plutôt régen magic on va lui remettre des vies et on va tenter de passer donc là on va faire du... on va faire du SP2 hein on va lui remettre ça c'est pas mal je pense c'est pas mal donc contre Groot je vous rappelle que si on fait un SP3 ça va lui enlever énormément mais bon c'est le SP2 hein qui va nous permettre de bloquer son pouvoir et si on est bien on pourra peut-être se permettre on va lui faire mal là on va lui faire très 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 mal oh ouais on lui fait mal oh oui on lui fait mal oh oui le SP à 60 000 à 70 000 oh oui oh oui on kiffe là j'ai vu et je me suis dit obligé c'est pas mal quand même hein c'est pas mal quand même hein hop ok on a 4 persos de passé là on lui a juste remis des vies hein hein magic donc euh... là alors là on arrive dans la partie compliquée là on arrive dans la partie compliquée avec... fléau fléau en euh... fléau en... comment ça s'appelle en gain de pouvoir plus 100% et rancœur et là là ça va être très chiant alors le truc c'est que je me dis est-ce que si j'arrive à aller dans la logique du SP2 du SP2 de magic c'est bon y'a Octopus aussi qui pourrait être intéressant Octopus il peut être intéressant mais faut que j'arrive en SP3 si j'arrive en SP3 c'est fini mais faut arriver en SP3 donc euh... ouais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas euh... je serais... le problème c'est que là on va plus gagner on va tenter avec Octopus on tente avec Octopus on tente le tout pour le tout là avec Octopus c'est ça passe ou ça casse c'est bien possible que ça casse mais si ça passe c'est parfait l'avantage c'est qu'il va être en bloc pouvoir très souvent en fait ouais ouais vous voyez là après là le problème c'est qu'il est en rancœur mais il est en rancœur mais ça va bloquer son pouvoir au bout d'un moment c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ne soyons pas trop euh... non mais non qu'est-ce qui s'est passé là ? attendez en fait il y a eu un étourdissement ou un truc je sais pas et ça m'a stressé complètement et du coup j'ai paré j'y suis allé je sais pas ce qu'il s'est passé là j'ai pas trop compris j'ai entendu le bruit d'un étourdissement du coup ça m'a complètement bloqué oh putain putain vous voyez ça c'est des péripéties qui... ah merde quoi c'est compliqué c'est compliqué parce que franchement ah je suis dégoûté je suis dégoûté parce que là on va jamais y arriver on va jamais y arriver avec Magic on va jamais y arriver avec Magic on va jamais arriver dans la logique de... ouais bah non ça tape trop fort ça tape trop fort ouais non c'est impossible on va essayer de faire ce qu'on peut c'est impossible pourquoi... pourquoi y'a pas eu le bloc pouvoir ? y'a un truc que j'pige pas là avec Magic dites moi dans les commentaires mais y'a un truc que j'pige pas avec Magic là et qui me gêne un peu y'a un truc qui me gêne avec Magic là je vous avoue que je ne comprends pas y'a un truc... y'a un truc... y'a un truc que je dois pas piger que je dois pas... que je dois pas avoir à l'esprit parce que... là... pourquoi... y'a... j'ai fait un SP2 pourquoi y'a pas de... de bloc pouvoir ? c'est compliqué... ah c'est compliqué... la parade... bien joué Kabam bien joué super super génial tu mets une réa pour rien pour rien il était à sous quoi ? 69 000 ? il est à 54 000 ? c'est génial c'est génial ah putain c'est... ah c'est frustrant c'est frustrant parce que ça doit passer dès le début avec Dr Octopus et on doit même pas réa un perso on doit même pas réa un perso je suis déjà à 2 réa plus j'ai perdu Magic vous voyez ? ça se joue à rien ça se joue à rien ça se joue à une connerie ça se joue à une connerie parce que... j'ai vraiment pas compris je vous avoue que j'ai pas compris ce qui s'est passé c'est parti alors là j'ai pas compris ce qui s'est passé vraiment genre j'ai tapé je crois qu'il a tapé dans ma garde non ? mais en fait comme je m'attendais à une parade enfin normalement il aurait dû avoir une parade une parade je sais pas où elle est elle est passée elle est sur une autre planète je crois la parade on la voit sur Mars en ce moment là genre euh... enfin je sais pas ce qui... je sais pas trop ce qui s'est passé vraiment j'ai pas compris genre pour moi c'était logique que ça allait faire un truc et... ça s'est pas passé comme je voulais et... pas compris pas compris vraiment et bah ça a été laborieux hein pour battre ce fléau ça a été laborieux mais je suis persuadé que Dr Octopus c'est le meilleur plan vraiment je suis persuadé que c'est le meilleur plan et euh... je suis vraiment dégoûté que ça soit pas passé dès le début mais euh... je regarderai quand même le replay là de ce petit passage là sur Octopus sur euh... sur fléau parce que je sais pas du tout ce qui s'est passé hein putain vous êtes sérieux vous êtes sérieux les gars calmez vous ok on va tenter d'y aller avec Morningstar pour gagner une âme on va gagner une âme mais euh... je suis dégoûté je suis vraiment dégoûté parce que euh... on fait... par contre ils mettent une embuscade à chaque chemin je veux bien qu'on est sur quelques chemins hein mais sur tous les chemins ça commence à faire un peu non ? enfin je sais pas ça me parait un peu abusif allez le SP3 ça me permet de gagner une âme ce qui va être très intéressant pour la suite ce qui va être très intéressant la suite pour ça je vais bien attendre parce que sinon je vais encore me taper dans le vide comme j'ai fait l'autre fois là je vais pas me faire attendre hein parce que sinon... bon c'est long par contre hein sans coup pour mettre la moitié des dégâts pfff... ok Morningstar c'est pas non plus euh... une bête en puissance mais quand même hein... je trouve ça un peu abusé quand même je trouve ça un peu abusé quand même c'est quand même dommage hein franchement euh... franchement je suis dégoûté hein... franchement... avec euh... avec euh... Octopus on avait géré de ouf contre le fléau hein sur le premier passage il était... on avait fait ce qu'il fallait pour mettre en SP3 on était en SP3 il y avait le bloc... le bloc pouvoir on était trop bien on était trop trop bien et malheureusement c'est le dernier passage qu'on aura dessus donc euh... je pourrais pas réessayer je pourrais pas réessayer mais euh... c'est vrai que ce... ce tirage d'Octopus dans euh... le Crystal 6 étoiles a été plutôt intéressant vraiment Octopus c'est incroyable hein... c'est incroyable Octopus euh... pour euh... pour euh... pour plein de trucs pour la gestion de pouvoir la gestion de sous-mains la gestion de plein de trucs la gestion de l'adversaire en général c'est incroyable ok... ça se termine ça se termine ça se termine tranquillement mais sûrement alors là est-ce que c'est pouvoir améliorer ? de toute façon on se voit on s'en fout hein... donc un de pouvoir 100% rancœur après j'ai envie de vous dire est-ce que ça serait pas bien d'y aller avec Morningstar et de tenter de gagner là mais tranquille ça peut être intéressant hein... je pense que ça peut être intéressant ouais je pense qu'on va faire ça hein... alors il va avoir beaucoup plus de pouvoir mais bon... de l'autre côté euh... c'est dommage qu'il déclenche pas de bœuf hein... sinon... ça serait trop trop bien... trop trop bien... qu'est-ce qu'il s'est passé encore... non mais hé hé c'est pas possible hein... sérieux... c'est pas possible... que se passe-t-il ? je... je... en fait je peux même pas vous dire comment... comment ça se fait que je perds ce combat parce que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas ce qu'il se passe dans la... dans la machine qui est mon portable je ne sais pas si ça vient de mon portable si ça vient de Kabam en tout cas ça vient d'un des deux parce que moi j'ai fait ce qu'il fallait en tout cas c'est malheureux parce que je fais une quête je fais une bonne quête hein... je fais une bonne quête hein... franchement je fais de moins en moins d'erreurs et ça fait plaisir bon ça se voit hein... parce que... putain bon là c'est de ma faute là c'est de ma faute on va perdre Sentinelle putain... là c'est de ma faute putain j'en parlais en plus je suis vraiment con hein... t'es vraiment con tu dis je fais moins d'erreurs et t'en fais une putain de grosse sérieux quoi... putain... je me... je m'énerve je m'énerve moi même je m'énerve moi même parce que je... putain... ok tu fais une bonne quête mais... arrête ! parle pas ! tais-toi ! vraiment ! tais-toi ! fais ta quête finis là et après tu diras que t'as fait une bonne quête à la fin ! parce que là concrètement cette réa je dois pas la mettre putain... putain... putain ça commence à m'énerver ! ça commence à m'énerver ! putain... alors là... pareil j'ai pas compris pas compris où est passé ma... ma parade... mon blocage... enfin je sais même pas je sais même pas ce qu'il y avait besoin je sais même pas j'aurais même pas à vous dire c'est ça le problème c'est que je sais pas vous dire ce qui manquait en fait c'est là je... je suis tellement dans... dans le combat à fond dans le combat que... dans le rythme du combat et tout je suis tellement... parce qu'on est habitué maintenant à faire des combats dans Marvel je suis tellement dans la logique du combat dans le rythme du combat que... en fait... dès que le rythme est brisé ça brise complètement tout 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 le combat que je faisais tout ! et j'ai beau... j'ai beau faire ce que je veux jamais je pourrai revenir dans le rythme du combat et je sais je sais même pas là ce qui manquait je peux même pas vous dire parce que j'étais tellement obnubilé par le rythme du combat que... que je peux pas vous dire donc on vient mettre 2 réa contre un putain de drône d'ultron mystique hein quand même non... enfin... ça me parait quand même ça me parait quand même gros ça me parait quand même gros alors il y en a une qui est vraiment de ma faute euh... mais celle sur Mornixar et celle qui est juste avant là... je ne comprends pas je ne comprends pas ça a galéré à redémarrer hein... ça galère ça galère hein... putain... et bah c'est trop de réa beaucoup trop de réa pour... pour un perso comme ça c'est quand même malheureux c'est quand même malheureux de mettre... de mettre autant de réa qu'elle soit à cause de moi ou pas à cause de moi même... même... c'est une blague ! deux embuscades dans la même quête vous abusez pas un peu là ? non non mais je veux bien... je veux bien être sympa mais là faut arrêter les conneries quand même je veux bien une embuscade et encore que on en parlait tout à l'heure une embuscade à chaque quête faut peut-être pas abuser non plus faut peut-être pas abuser non plus je veux bien qu'il y en ait une tous les deux trois quêtes ok... mais deux sur la même quête vous vous foutez de la... de la gueule du monde là quand même vous vous foutez de la gueule du monde non vous vous foutez vraiment de la gueule du monde vraiment c'est une embuscade hein c'est une embuscade c'est pas c'est pas un truc genre répétitif hein sinon met... mettez le dès le début mettez dès le début voilà là il y aura une embuscade là il y aura un truc au moins... au moins on fait en sorte on fait en sorte on fait en sorte parce que au bout d'un moment genre nous on s'organise on fait... voilà faut quand même faut quand même nous donner les clés pour réussir hein parce que c'est compliqué sinon ça peut engendrer des réas en plus ça peut engendrer du... alors après ça c'est aléatoire hein mais bon l'aléatoire j'ai l'impression que c'est souvent contre moi ouais bah ouais bah bien sûr bien sûr l'évasion sur l'attaque puissante bien sûr bien sûr c'est tellement nymp c'est tellement nymp c'est incroyable c'est incroyable c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et mon blocage s'arrête en plein blocage je me prends un premier coup dans la garage je change rien je reste mon doigt appuyé il casse mon blocage parfait 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 je n'arrive pas à comprendre il y a beaucoup de moments comme ça je ne comprends pas je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe on est dingue hein je ne comprends pas ouais ouais bah je tombe des nues il y a des fois comme ça je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il se passe je ne pourrais pas vous dire on va plus essayer de le dex quand même ah mets le à 50 mets le à 50 ah il ne le met pas à 50 bah ouais il ne le met pas à 50 et là il... ah ça va ah bah ouais bah ouais bah ouais au moins bah ouais incroyable incroyable c'est pas grave de toute façon je tentais un truc de toute façon j'allais mourir hein c'est pour ça que j'ai continué à attaquer parce que le sp2 m'aurait tué donc j'ai continué à attaquer 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 jusqu'à ce qu'il soit en sp3 enfin jusqu'à ce qu'il me fasse quelque chose c'est... 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 c'est pas possible c'est pas possible vous me mettez... vous me mettez vraiment dans l'embarre hein vous me mettez... comment ça se fait que je mets 6 réa là dessus en fait j'arrive pas à me dire t'as mis 6 réa sur cette quête enfin 7 là même 7 du coup comment ? comment avec la qualité de la quête que je fais alors ok il y a une réa qui est pour moi ça je suis complètement d'accord comment ça se fait que sur la... qu'avec la qualité parce que oui je ne sais pas c'est pas être... c'est pas être... être... être égocentrique que de dire j'ai fait une bonne quête excusez-moi j'ai fait une bonne quête moi j'en suis conscient vous direz voilà il y en a qui diront ouais c'est ta faute voilà je sais il y en a toujours qui disent qui disent que c'est de ma faute et tout mais voilà moi je suis conscient j'ai fait une bonne quête voilà je... 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 je maintiens ça j'ai fait une bonne quête euh... voilà il y a du coup du coup avec cette... cette pensée que j'ai que j'ai fait une bonne quête je n'arrive pas à me dire ouais t'as mis 7 réas et tu vas encore en mettre parce que là il y a concrètement je vais pas... je vais pas battre le... les deux derniers héros notamment le boss avec 6 restes à sentinelle donc tu vas mettre grosso modo une dizaine de réas comment comment avec la qualité de quête que je fais je pourrais t'amener amener à mettre 10 réas sur ce... sur ce chemin là bah voilà ça m'embête vraiment ça m'embête vraiment parce que je fais je fais une super quête et je... je mets 10 réas sur une quête que j'ai bien géré et ça m'embête ça m'embête parce que les... celles où je vais vraiment pas gérer comment ça va se passer ? tu fais quand tu veux vraiment vraiment super tu fais quand tu veux vraiment tu fais quand tu veux vraiment c'est de ma faute j'ai pas eu le bon timing j'ai pas eu le bon timing j'ai pas eu le bon timing mais... pfff... je peux même pas me permettre en fait de... 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 de laisser son sp2 en fait parce que... son sp2 si je le prends à la garde je suis mort en fait et... ouais et bah c'est compliqué stockette hein c'est compliqué je vous avoue que je pensais pas que ça me... que ça me coûterait aussi cher bon j'ai du stock c'est pas un problème le stock mais... il n'empêche que mon stock j'aimerais bien qu'il me tienne comme un peu sachant que je vais enchaîner hein les quêtes là je vais les enchaîner je vais en faire pas... putain la parade les... kabam bordel sérieux oh sérieux le timing c'est le même tout le temps pour tous les persos donc arrêtez un petit peu vos conneries arrêtez vos conneries s'il vous plaît je pense que j'ai assez donné sur cette quête j'ai assez donné sur cette quête vraiment putain sérieux quoi à un moment faut faire son boulot faut faire son boulot là le portable il a rien... j'ai rien à redire à mon portable il est dans les bonnes conditions il est dans les bonnes conditions et je sens quand mon portable est pas bien je sens là y'a rien là y'a rien de mon portable vraiment y'a aucune latence rien c'est pas de la latence là c'est que des petits bugs systèmes des petits trucs qui font que tu n'as pas le truc que tu as demandé qui se passe à l'écran et c'est pas normal c'est pour ça que je m'énerve ouais bah là on va tenter ce qu'on peut donc là pas de dext pas de dext on va essayer de faire du blocage parfait parce que dext ça nous tue de toute façon je vais mourir hein il fait pas son spot ouais 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 c'est compliqué hein c'est compliqué c'est compliqué de toute façon en plus celui-là il faut il faut un max de vie pour le battre donc... Ouais 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 Non bah non bah non J'étais jamais appuyé sur Magic Jamais appuyé sur Magic Et bien je crois bien Que c'est la dixième Réa qu'on met Je crois bien Je crois bien que c'est la dixième Réa qu'on met Et voilà Le boss est pas bien Entamé encore Donc on va mettre une bonne flopée de Réa Une bonne flopée de Réa que je n'avais pas prévu De mettre, enfin en tout cas pas autant sur ce chemin là Ça me pose problème Putain non Arrêtez s'il vous plaît Arrêtez vos conneries Parce que vraiment Vraiment A un moment il va falloir rembourser les Réa que vous prenez Putain sérieux quoi Putain et il fait pas son spé Et il fait pas son spé Putain Putain j'ai 1% Sérieux Je fais ce que je peux Je fais ce que je peux mais Pas normal Je peux ni faire de blocage parfait Ni d'ex Donc c'est compliqué C'est compliqué Voilà Je vais enlever un tiers des vies J'aurais dû faire beaucoup plus Si j'avais pas pris les dégâts au début Mais je les prends pour quoi Voilà On ne saura jamais Onzième Réa Onzième Réa Je remets un petit soin Parce qu'il faut en fait Il faut Parce que plus de temps Je passerai avec Avec des vies Et donc avec mes 100 charges d'analyse Plus j'enlèverai de dégâts Mais après Il faut pas que Kabam M'enlève des vies Bêtement Voilà Là j'aurais pas d'huile d'ex Je pense On subit moins de dégâts quand même Putain Il est sérieux Mais il est sérieux Ça passe Ça passe Mais je me dis Mais il y a tellement moyen De le one shot ce drone Gaffe Que de regrets Vraiment que de regrets Sur cette quête Je mets Je mets 2-3 Réa Qui sont vraiment à cause de moi Mais parce que C'est des erreurs d'inattention Des petits trucs Mais On joue pas dans les meilleures conditions Et là pour une fois Je peux pas en vouloir à mon portable Pourtant j'en veux souvent à mon portable Mais là il y a des erreurs Au niveau du système Vraiment Du jeu En lui même Là il y a vraiment des erreurs Parce que Vous mettez des parades Vous êtes en pleine phase de blocage Vous prenez un coup dans le blocage Vous ne changez rien A la position de vos doigts Voilà Vous ne changez rien Il tape hors blocage Au coup d'après Je vois pas Je vois pas comment physiquement C'est possible Physiquement je ne vois pas Comment c'est possible Si ce n'est S'il y a un imblocable Si il y a Si vous Vous changez la place De vos doigts Moi je ne change pas la place De mes doigts Il n'y a pas d'imblocage En face Je ne vois pas comment c'est possible Enfin voilà Il y a plein de trucs comme ça Incompréhensibles On est obligé de faire avec Malheureusement On continuera à faire avec Et voilà On continuera à rien pour rien Comme des cons Voilà En tout cas merci à tous D'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous aura plu N'hésitez pas à la liker Et à la commenter Pour me donner votre avis Sur ce passage Et on se retrouve rapidement Pour de nouvelles dépenses d'unité Dans cette queue variante Allez salut A la prochaine Bonne soirée à tous Sous-titrage ST' 501